Hello ! Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui n'est pas tabou, un sujet qui est une maladie, un sujet sensible. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la dépression que j'ai moi-même vécue, je vais vous parler de ce par quoi je suis passée. Je répondrai à vos questions dans toutes les explications que je ferai aujourd'hui. J'ai moi-même souffert de la dépression l'année dernière pendant plusieurs mois. où j'ai été très mal. Ça a été une période très très difficile dans ma vie où j'avais un suivi psychiatrique et psychologique. Donc comme je l'ai dit, la dépression n'est pas un sujet tabou, c'est une maladie psychique qui touche beaucoup de personnes dans le monde. Elle touche 280 millions de personnes dans le monde. En France, 20% de la population sera touchée au cours de sa vie par la dépression. Ce sont des chiffres qui restent assez énormes. Donc selon moi, la dépression c'est une période, c'est une phase où tu te sens très très mal, où tu as l'envie de rien faire. C'est une période très fatigante. Donc tu as une fatigue mentale et physique. Tu as l'envie de rien faire. Tu perds tout intérêt. Donc moi, je n'avais pas envie d'aller à l'école. Je n'avais pas envie de travailler. J'ai mis mes entreprises en stand-by pendant un an et demi avant de revenir travailler, avant de repartir à l'école parce que je faisais tous mes cours en distanciel sur Zoom. Donc ça a été une période très difficile. Donc moi, la dépression que j'ai eue, c'est la dépression sévère. C'est une dépression qui peut être sous différentes formes, dans différents contextes. Moi, elle a été diagnostiquée dans un premier temps par le médecin de mon école, à qui j'ai dit que je me sentais très fatiguée, que j'avais la perte d'intérêt totale, que je n'arrivais pas à aller à l'école. Du coup, je faisais tous mes cours sur Zoom, que je n'avais envie de rien faire. Je rentre chez moi, je me couche. Je ne mangeais même plus. Je pleurais tout le temps. J'avais tout le temps, tout le temps, tout le temps envie de pleurer, envie de rien faire. C'était une période très difficile. Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit que sûrement je souffrais de dépression. J'ai vu mon médecin traitant, qui m'a également dit la même chose, qui m'a dit que ça se voyait que j'étais très mal. Ensuite de ça, il m'a conseillé d'aller voir une psychologue. Donc je suis allée voir la psychologue de l'ESSEC, qui a été très, très... Je ne vais pas dire très, très méchante, mais je lui racontais ce que je ressentais, ce que je vivais, ce par quoi je suis passée, tout ce qui m'attristait. Je l'ai vu trois fois. Et toutes ces fois-là, elle rigolait pendant que moi, je pleurais devant elle. Et ceux qui savent, ceux qui sont déjà allés voir des psychiatres ou des psychologues, à chaque fois que tu fais un suivi ou alors que tu fais une consultation avec eux, tu as tout le temps l'envie de pleurer et tu pleures. Même moi, je pleurais à chaque, chaque séance parce que je n'allais pas bien. Et c'était les seules personnes qui pouvaient me comprendre en dehors de mes amis et ma famille, du moins certains membres de ma famille et certains membres de mes amis qui me comprenaient. Chaque fois que je lui parlais, elle éclatait de rire. Elle me disait, vous êtes sûre que c'est pour ça que vous êtes mal ? Mais il ne faut pas être mal pour ça. Mais ça serait stupide d'être mal pour ça. Je me suis même plaint au niveau de l'administration. Je ne sais pas comment elle s'en est sortie. Mais elle est toujours psychologue dans mon école. Elle passait son temps durant les séances à rire. Lorsque moi, j'étais là devant elle en train de pleurer avec mes mouchoirs. Ensuite de ça, j'étais tout le temps aux urgences. Donc, il y avait l'ambulance qui venait me chercher presque tous les soirs ou toutes les semaines, je dirais même. Je passais quatre jours par semaine à l'hôpital. Donc, ça a été une période très, très dure. J'ai été suivie, du coup, aux urgences plusieurs fois par des psychiatres, plusieurs fois par des psychologues. Au point où j'ai été suivie pendant une très longue période par un psychologue de l'hôpital qui se trouve à côté de chez moi. Et avec lui, ça a été vraiment merveilleux. Il me faisait faire des exercices. Il essayait de me comprendre. Il ne riait pas comme moi je lui parlais. Il essayait de mettre des mots sur tout ce que je ressentais. Toutes les choses que je lui disais, il essayait de mettre des mots dessus. Il me faisait faire des exercices. Je me rappelle même, il y avait un exercice circulaire. Donc, je devais dessiner un cercle. Dans ce cercle-là, je devais faire comme en maths. Dire combien de pourcents, chaque chose qui sont importantes pour moi. Et ça a été des exercices qui m'ont pas mal aidée. Il a abaissé mon anxiété. Ensuite de ça, j'ai eu des antidépresseurs. J'ai eu des anxiolytiques. Je ne supportais absolument pas les antidépresseurs. J'en ai pris pendant une semaine. Après, ça n'allait plus du tout. Je me sentais tellement mal que j'ai arrêté de les prendre. Mais j'ai continué à prendre des anxiolytiques. Ma mère me conseillait de prendre plutôt des huiles essentielles. Donc, j'ai pris plusieurs fois des huiles essentielles. J'ai essayé la méditation, le yoga. Il n'y a rien qui a marché chez moi en dehors du psy et de la prière. Ça a été une période très très dure. Une période très 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 dure. Parce que de là à faire 4 jours par semaine, tout le temps à l'hôpital, hospitalisé ou aux urgences, à attendre 3 heures. Pendant que toi, tu es là en crise d'angoisse. Pendant que tu as des palpitations tout le temps. Donc, les symptômes que moi j'ai eus et que j'ai un peu dit au début de la vidéo. J'étais fatiguée. Donc, je dormais vraiment plus de 10 heures par soir. Je rentrais, j'essayais de faire mes devoirs. Ou alors de faire ce qu'on nous demandait, des projets, etc. Et ensuite, je me couchais directement. Et je dormais jusqu'au lendemain matin. Et le lendemain matin, même, je n'allais pas à l'école. Donc, c'est-à-dire que je me réveillais 10 minutes avant mes cours. J'étais tout le temps sur Zoom. On avait le droit d'aller à l'école. Moi, je n'y allais pas. Je restais chez moi. Et je suivais mes cours en Zoom. Parfois, je ne les suivais pas du tout. Donc, je disais, j'ai eu la fatigue. J'ai eu les insomnies. Donc, je ne dormais pas de la nuit. Je dormais au moins 4 heures. Faites pas que je ne dormais pas de la nuit. Mais en fait, je vais me coucher. Je vais être là plus de 9 heures de temps à être couché sur mon lit. Mais mon cerveau ne se repose pas. Donc, j'ai une réflexion, une réflexion quotidienne. Où je vais me dire quand est-ce que ça finit. Est-ce qu'un jour, je vais me sentir bien. Est-ce que des gens vont penser à moi ? Est-ce qu'ils sont juste là par pitié ? Est-ce que je vais m'en sortir ? Est-ce que je vais réussir mon année ? Plein de choses comme ça. Je pleurais tout le temps. Tout le temps, je pleurais. Tout le temps, j'étais énervée contre les gens. Tout le temps, j'étais en colère. J'ai eu un gros manque d'appetit aussi. J'ai perdu 15 kilos. Donc, je faisais 42 kilos. Et maintenant, j'en fais 64. Donc, c'est vraiment énorme. J'en ai perdu 15. Et avant ma dépression, j'étais à une soixantaine ou 58 kilos par là. J'avais une perte d'intérêt pour tout. Pour l'école, pour mon travail, pour mes entreprises, pour les jobs que j'aurais bien aimé faire à côté, pour les formations que j'aurais bien aimé faire à côté. Bouffée de chaleur qui me prenait tout le temps. Je culpabilisais tout le temps. Je me dévalorisais. J'avais un manque de confiance en moi. J'avais aussi des idées noires. Et ça, c'est très, très dangereux. J'avais des idées noires. Et je me disais que j'espère qu'un jour, je ne repasserai pas par cette phase qui est la septième phase. Parce qu'il y a 10% de la population en France qui arrive à la septième phase, donc qui est la phase du suicide. Ou alors d'autres vont sombrer dans des addictions, notamment l'alcool, la drogue, la cigarette, la sexualité. Ils vont sombrer dans plein d'addictions. Donc le 27 décembre 2016, je crois que j'étais en quatrième ou troisième. J'ai été hospitalisée pendant quatre jours à la clinique du docteur Boum à Douala, qui est juste à côté du palais d'Ika, parce que j'avais fait ma première tentative de suicide. Moi-même, je ne savais pas que c'était une tentative, mais c'en était une. Donc j'ai pris beaucoup de médicaments. J'ai fait une overdose de médicaments. J'avais pris deux Doliprane, deux Advil et trois Spasfon. Je ne me rendais pas compte de ce que j'étais en train de faire, mais j'ai directement dit à un de mes amis que là, en fait, j'avais pris ces médicaments-là, que je n'allais pas bien du tout. Je vomissais même en appel. Je lui disais que je n'allais pas bien, que je me sentais incomprise, que c'était une période très, très difficile, que j'avais mal à la tête et que c'est pour ça que j'avais pris ces médicaments-là. Alors que non, c'est une overdose de médicaments. Et ça, c'est un signe, c'est comme une tentative de suicide. Je voulais me faire du mal. Je ne voulais pas me faire du mal. Je voulais aller mieux, mais je me suis fait du mal. Et donc ça a été une période très, très dure. Et quand j'ai dit ça à mon ami directement, il a eu le réflexe d'alerter ma famille parce que je n'arrêtais pas de vomir, vomir, vomir. Je me rappelle qu'on m'avait emmenée à l'hôpital du coup à 2h du matin le 27 décembre. Et j'y suis restée jusqu'au 31 décembre, le jour de l'anniversaire de ma mère. Donc ça a été une période très, très horrible. Je me sentais très, très incompréhensible. À la fin de cette année scolaire-là, il y a une personne qui est entrée dans notre vie, qui a semé le trouble, qui a semé le trouble dans notre famille et avec nos amis, qui me menaçait tout le temps. Je vais vous mettre des messages. Qui me menaçait tout le temps, qui a volé de l'argent, qui a volé mon téléphone. qui me menaçait de me violer, qui me menaçait de tuer deux membres de ma famille si je ne lui donnais pas mon code iCloud. De faire du mal à ma mère. J'imagine même pas ce qu'on lui aurait fait. Mais de faire du mal à ma mère. Ça a été aussi une période très, très dure. C'est cette période-là qui a augmenté mes crises d'angoisse. C'est cette période-là qui a augmenté mon anxiété, mon anxiété sévère. J'arrive même plus à parler. J'avais tout le temps débouffé de chaleur. J'allais tout le temps mal. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais tout le temps, tout le temps mal au ventre. Je me sentais tout le temps mal. Après cette période-là, du coup, ma mère m'a mise chez une de mes tantes où là, ça allait un peu mieux. J'ai pu faire mon brevet. J'ai pu passer en seconde. j'ai pu partir de mon école, donc de changer totalement d'école. On a changé de maison, on a changé d'école. On a vraiment tout changé. On a changé tout le personnel de maison. On a changé toutes nos habitudes, même nos vêtements, tout, 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 tout. On a tout changé, tous nos sacs, tout. On a tout changé pour reprendre une nouvelle vie. Je n'arrive même pas à faire cette vidéo parce que je vais dans tous les sens. Et pour vous dire, c'est la troisième fois que j'essaye de la tourner. Les raisons de ma dépression, ça a été l'absence de mon père parce que je suis en France et je ne vois pas mon père. Ça a été ma rupture amoureuse. Donc, j'ai été avec une personne pendant deux ans et demi. Ça a été le Covid. Ça a été l'école qui était très, très dure. Le fait que je sois loin de ma mère. Le fait que rien n'aille, que je me sens tout le temps mal, tout le temps stressée, que j'ai tout le temps mal au ventre. Ça a été une période très, très dure. Mais vraiment très, 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 très dure. Donc, c'est tout ça qui m'a donné envie de faire mon association, donc Norako Foundation, qui est en cours parce que je suis française et au Cameroun, c'est assez compliqué de faire une association en tant que française. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de documents. Donc, c'est une association qui a pour but l'humanitaire, l'éducation et la santé mentale parce que moi-même, j'ai été en dépression parce que je veux que les troubles psychiques et la dépression, l'anxiété, le stress, etc., je veux que ça ne soit plus tabou en Afrique et au Cameroun principalement. Et donc, voilà. La santé mentale n'est pas un jeu, elle ne doit pas être un tabou. J'ai souffert de la dépression pendant plusieurs mois et c'était une période très difficile. Pour aider une personne dépressive, il faut l'écouter parce que c'est important qu'elle puisse raconter toutes les souffrances qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Il faut la motiver quotidiennement sans l'agresser. Il faut l'accompagner et ne pas l'abandonner. C'est la raison pour laquelle j'ai créé mon association, Norako Foundation, qui est actuellement en attente de validation par l'État camerounais.